ça va chez vous je suis encore là je suis encore là dans la petite robe noire on dirait les veuves les veuves en afrique la cape et le moment là qu'elle perd les maris là elles ont porté les petites robes qu'on sait bien s'assises comme ça sous la bâche elles sont assises sous la bâche et s'assises non mais ma robe est jolie non c'est pas ça les potets ça c'est les veuves un peu chocolat les femmes qui ont souvent un statut social et paie de le mari là ça c'est qu'ils sont habillés comme ça et sinon les sauvages ont des vendeuses de aubergines les femmes étaient là elle n'a pas les voir en drègue marie la même là si c'était toi qui était mort là tu as le voisin la vache à porter lunettes sapé comme ça en costume et puis sa carte rapprochée là dès qu'il a fini de jeter là deux jours après la nouvelle femme qui est là vous êtes là vous traînez pas tendre et des sous la jaune rélevez vous on a bien la mort là c'est fini je connais un pasteur de pasteur abidjan là ils ont perdu la femme ça fait même pas un an ils sont les mariés mais je n'en ai même petit de robes noirs ça va tu as mis un like la sorcellerie là c'est une réalité c'est une réalité mes pages sont signalés d'une manière fortement signalé jusqu'à il ya une vidéo que j'ai mis sur tiktok la vidéo où j'ai parlé des djoulala ceux qui sont à mérite dans le 18e mise basée ville juifois en tout cas les ceux qui sont à paris qui disent qu'on a les relogés que à cause de deux des jours les a dans les a délogé c'est et pièce on iphone là celle qui plaît pièce on iphone vous avez passé je n'allais pas comprendre vous vous pleurez vous avez iphone et puis j'ai fait la vidéo puis j'ai j'ai parlé pour dire que où sont les pères de vos enfants là ils sont allés signaler ma vidéo c'est tiktok ma vidéo était à 100 mille près de pratiquement 180 mille vues et ils ont suspendu ma vidéo j'ai dit mais pourquoi maintenant donc du coup du coup bah je suis retourné sur tiktok et puis moi je suis nul ou moi je suis nul donc j'ai essayé est-ce que est-ce qu'ils ont ramené à ils ont ramené voici la vidéo voici ma vidéo que j'ai fait c'est tiktok là voilà vous rappelez cette vidéo là ils ont signalé alors que je suis pas la seule à avoir parlé de ça maintenant vous là même qui commencez à dénoncer les problèmes de la communauté africaine à la diaspora là vous êtes des tricheurs c'est moi qui envoie ce système là ici ça fait deux ans je suis dessus vous n'avez pas dit que moi je suis une traite que moi je dénique mon peuple non parce que j'ai remarqué une chose sur les réseaux sociaux c'est si mes abonnés m'ont dit d'en parler j'ai remarqué un état de fait sur les réseaux sociaux depuis un moment tout le monde fait pour moi tout le non rester dans vos cas c'est moi des papouins restez dans votre cas c'est moi ne pas vous restez dans votre médiocrité restez dans votre misère laissez moi j'ai créé mon système laissez mon seul dedans vous n'avez pas dit que moi je suis je dénigme ma communauté maintenant vous voulez faire tout ce qu'on voit chacun va mettre sa caméra oui vous l'avez pas là là vous mais pas quand j'ai parlé des malaises la voie est pas taxée de tous les noms à l'égard du monsieur point de tricheur et l'africain vous pouvez jamais innover toujours entre le copier aux camarades mais buvez l'eau glacée parce que la photocopie peut jamais atteindre l'original moi je suis l'original sur les réseaux sociaux c'est pour cela moi je suis une légende c'est ici point de tricheur vous avez vous n'avez pas honte c'est que vous avez critiqué là c'est ça vous venez copier vous n'avez pas honte nous voisons de l'africain est la rentrée vous connaissez pas l'aventur l'association c'est l'air et dans le coeur des africains m'aimé le moment où une vidéo que je trouve même plus tellement je sais plus où j'ai rendu mes vidéos on me montre qu'une femme dans un pays d'afrique je sais pas si c'est au caméra ou si soit au congo c'est pas en Côte d'Ivoire je sais pas un peu de se rouler dans la boue dans une flaque d'eau boueuse bio rouge de terre et la caméra et la terre la récente beaucoup la tête du caméra caméra vous n'avez pas autour entre se rouler 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 pourquoi parce qu'en fait la femme elle a envoyé de l'argent à son frère par actif pour construire maisons vos maisons que vous construisez peut-on pas respirer et le monsieur la dame a fait 15 ans la diaspora elle s'est privée de tout elle vivait ici comme comme une deux oeuvrées comme une esclave et travail elle néglige elle même sa vie elle néglige ses enfants et pour l'argent l'atout est fait au ouest des unions ria monogramme elle envoie elle envoie elle envoie elle envoie à son frère où je prépare ma reprise qu'elle aïe ses papiers maintenant c'est là va les constater va le voir maintenant c'est bien elle s'en va rien n'est pas intérêt elle est devenue folle je pense que parmi vous des milliers des personnes ont suivi ça si si vous avez vu ça c'est pas un cas nouveau c'est pas nouveau la même d'y a rien de nouveau sous le soleil mais je pense que les africains de la diaspora n'ont pas encore compris que à un moment donné faut arrêter de reproduire les mêmes erreurs que nos parents ceux qui sont arrivés depuis les années 70 80 à la diaspora faut que ça stoppe en fait on n'a pas encore compris moi je vais m'adresser à la jeune génération parce que vous mais vous vous qui connaissez tous là c'est pas à vous j'ai m'adressé à mes filles à mes fils qui m'écoutaient parce que je suis beaucoup suivi par les jeunes quand je regarde mes statistiques sur youtube sur facebook je suis beaucoup suivi par les jeunes les jeunes deviennent de 22 ans 25 ans 28 ans ont jamais vous parlez mes enfants vous êtes venus à la diaspora ici là on vous est venu à la diaspora ici là des gâteaux tout de vous vos parents sont là vos moments vos tantes vos oncles ça fait 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans il y en a même ça fait 45 ans ils sont à la diaspora vous les voyez pas vous habite vous voyez pas dans quelle condition ils vivent même quand ils disent qu'ils vont rentrer là ils vont ils font deux mois reviennent ils peuvent pas rentrer définitivement parce qu'ils sont tous malades ils ont tous des lourdes pathologies donc ils peuvent pas vivre en afrique en fait c'est ce qui va se passer avec la plupart des africains puisque quand on vient à la diaspora on fait des boulots très difficile pesant la gâte d'enfants et son âgé ménage on travaille dans les entreprises d'industrie on fait en fait des boulots qui sont avilissants donc ça nous détruit après la santé et puis on se nourrit mal avec les poulets morts de châteaux rouges les poulets morts des des viols sale sale des boucheries chose là arabe donc au final bah on a une santé précaire et puis bah voilà vous comprenez non ça ce sont nos parents mais généralement quand vous allez venir la diaspora ce sont les mêmes là qui ont échoué là ce sont les mêmes là qui vont venir vous donner conseil mais il faut acheter compter un d'hab ou encore c'est un point d'ivoire faut acheter un terrain à bassam faut acheter un terrain à douala faut prendre crédit à la banque et puis tu acheter un terrain ici et puis tu acheter un terrain là bas et puis tu m'as construit vous construisez vous envoyez l'argent à qui pour construire c'est à vos parents en fait je pense qu'on n'est pas intelligent on n'est pas intelligent parce que on a déjà vu ça généralement on envoie l'argent aux personnes qui ont fait mais une personne qui a fait c'est une personne qui peut pas construire mais plutôt ma chérie aussi mais c'est ton agent moi même si je suis en afrique que ma soeur est ici je suis dans la précarité avec mes enfants même si j'ai fait le choix de vie qui me maintient dans cette précarité avancée et que ma soeur m'envoie 10 millions me dit faut commencer mon immeuble aïe mon avant pas à l'école je mange tous les jours sens au bergine et poisson chargé dans je vois des mille euros j'ai arrêté 6 millions j'ai pas parlé d'un poachement qu'on j'a fait pour me rousse pour mettre dedans il est pas un palais non vous aussi réfléchissez un peu parce que si c'est moi j'ai fait ça il est plein de l'argent là il est acheté congélateur conseil me rousse en gros si à mon est à dire c'est ça qu'ils voient c'est la vérité moi j'ai dit au passé nous même on pleure en plein ici mais si on était en afrique on allait faire pareil lui parce qu'il ya la pauvreté en afrique et à la pauvreté en afrique donc tu peux pas envoyer l'argent à ton parent et puis tu as des potes construire à construire quoi il a construit quoi soit scéléré qui est dans le coeur de l'homme noire l'homme noire peut te permettre toi d'être en haut souvent on n'a qu'à apprendre à être sage souvent on n'a qu'à apprendre à être sage l'enfant de ta mère même l'enfant de ta maman tu es en train de monter et puis son teuf est niaman 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 l'enfant de ta mère ça dit vous êtes de même père et de même mère vous n'avez pas vu ça avec le footballeur paul pour pas au bas le guiné on n'est pas vu aujourd'hui là l'enfant était qui est derrière c'est son prof et son grand frère même paix mais mais la bible il y avait de nouveau sous le soleil il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce que vous voyez là c'est du déjà vu même dans la bible on a vu ça avec joseph allez les choses la jeunesse joseph c'est très long vendu on a vu c'est pas et puis abel abel a tué taille à tuer son compréhabil je vais dire c'est en fait c'est on a encore tous les jours ici même à la diaspora ici à la diaspora moi je travaille dans un pack dont je dirais le nom il y avait une patate dans mon parc moi je ne suis pas une menteuse c'est sa grande soeur qui l'a emmené en france et la tata la cintata bt m écoute elle écoute ma vidéo c'est ma maman c'est sa grande soeur qui l'a emmené en france même paix mais mais quand sa grande soeur l'a emmené en france et elle travaille papier de sa grande soeur sa grande soeur bouffait plus son argent même temps sa grande soeur a commencé à faire les démarches administratives et on a commencé à lui donner récépissé là elle bloquait le courrier de sa petite soeur quand sa petite soeur aïe les papilles un bloc la grande soeur bloquait les courriers de sa petite soeur donc la petite soeur là comme ça la préfecture lui a envoyé un courrier pour dire tu as eu ton premier récépissé vient chercher elle n'est pas au courant plus que quand le courrier arrive sa grande soeur bloque ses pièges et déchets pendant deux ans la préfecture maintenant je sais pas par quel coup de m je sais pas ce qui s'est passé mais elle reçoit un jour elle a changé son numéro je sais pas mais en tout cas là on l'appelle ce jour là même parce que la femme est pris beaucoup c'est qu'il m'a expliqué la cantina et j'ai oublié même l'histoire un peu et c'est là maintenant la préfecture lui dit à madame on va classer votre dossier pas et ça fait deux ans on vous envoie les papiers vous ne répondez pas elle dit qu'on a fait deux ans et c'est là la blanche au bout du fil qui connaît l'état de nos coeurs parce que c'est qu'il prend à la préfecture là je vous dis elle est blanche sur la l'état il connaît pour notre façon de faire c'est là la blanche l'a dit mais c'est tellement que l'adresse que vous avez communiqué ici les gens cachent vos courriers moi je mens pas la blanche l'abyssa cela quand il a dit que la blanche lui a dit ça que certainement l'adresse que vous avez communiqué les gens cachent le courrier et vous n'êtes pas le premier cas comme ça c'est moi qui crée le son nom c'est moi qui crée son temps ça donc je n'arrive pas à vous comprendre que avec tout c'est tout cette donnée là vous continuez à faire confiance à vos parents je sais pas comment vous faites quoi moi je sais pas comment vous faites moi depuis j'ai commencé à mâcher jésus là la bible dit ne m'a pas ta foi en un homme ne m'a pas ta foi en un homme car l'homme il peut te trahir mais plutôt ta foi en jésus et tu verras oh qu'il agira oh ne m'a pas ta foi en un homme moi je sais pas comment vous faites même et puis vous continuez de mettre votre vie entre les mains des normes et c'est vraiment en fait moi je peux pas me priver comme ça ici mais dans ton team est privé ma fille de tout et de tout des activités des loisirs de vacances j'ai mangé le poulet mort de château rouge le poulet mort de saint denis de sarcelle de vos boucheries de saleté de puyanteur là alors que je peux aller m'offrir mon bon poulet à 28 euros chez le boucher tout ça là j'ai dit que je vais je vais arrêter de vivre je vais pas vivre et voici été qui arrive je vais prendre l'argent j'ai emmené à mon grand frère à mon grand frère il faut non mais alors je peux jamais fait ça c'est à dire que même si moi je pense qu'à des os je veux acheter mes maisons à bidon exemple est mais si je suis obligé est ce que mes parents même sont obligés d'être au courant en fait c'est ça la question mes frères sont obligés d'être au courant est ce que quelqu'un même sur la telle est obligé d'être au courant j'ai même mon agent de côté quand ça arrive la somme là je me déplace j'achète tâche je prends les papiers je les déclare ici chez un notaire là bas et puis ici puis je mets dessus ayant droit ma fille est ce que j'ai besoin de prendre micro pour chanter pour que toute la famille soit au courant et j'ai acheté maison c'est à cause de ça vous laissez vous les gens de la diaspora vous travaillez tu et puis votre argent vous ne voyez pas en fait votre nom là les gens attachés ça tu peux pas voir ton argent parce que vous ne savez rien fait dans la discrétion tout ce que vous faites là pour vous et sont au courant tous vos frères sont pas au courant un moment au courant les seuls de ta maman sont au courant et puis les gens qui sont au courant c'est les gens pauvres et maintenant il faut te mettre à la place des gens pour les mêmes et pour ma vidéo là et tout ce que je dis mets toi à la place des gens et un qui mange pas et puis ils vont devoir construire et un projet du as à 100 millions donc la femme qui traînait traînait pas telle beaucoup des moments de la diaspora sont folles aujourd'hui ici comme ça beaucoup des papas moi je connais papa ici à la diaspora quand il est arrivé au lieu de privilégier ses nombreux enfants les faits béni il a préféré donner l'argent à son grand frère pour acheter ses terrains son grand frère a bouffé la jambe ça c'est tous les jours on voit ça c'est tous les jours et même qui ont eu l'argent on a tous le monde a fait ça bon après ça dépend de l'échelle quand j'ai essayé petit petit j'ai essayé la musique assise moi c'était pas grand chose mais allez te priver prendre l'argent trente mille euros tu as pleinement qui prennent crédit si ils sont affichés banque de france et là qu'ils sont affichés banque de france parce qu'ils ont pris des dettes de 80 mille euros qu'ils ne payent pas d'ailleurs tu as envoyé et puis sont téléphoniques n'importe quoi là bas les projets même vous avez en afrique ils ont capté ça dans le mystique c'est possible que tu vois ta vie tourne en ronde en france en belgique au canada aux états unis à londres en italie en suisse ta vie tourne tu travailles ça fait 20 ans 30 ans 40 ans tu sais même pas tout en bas je vous ai déjà dit on est à la diaspora c'est bon de penser à investir c'est bon mais pensez plutôt à vous réaliser ici parce que généralement je me rappelle du message d'une 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 abonnée qui a écrit un truc sous mes contenus là que je vais lire parce que généralement c'est l'horreur que nous commettons on se prie de tellement de joie de vivre ici pour une prétendue qui t'a dit même que retraite là même tu vas tu vas atteindre même la retraite qui t'est garanti même que à la retraite même tu seras tellement bien pourtant que tu vas l'état soit en afrique qui te garantit ça pourquoi vous vous fatiguez comme ça même pour envoyer l'argent même en afrique mais pour consulter et puis au quotidien tu vis dans la précarité ici c'est tout ça qui vous rend malade c'est tout ça qui vous fatigue et puis ça vous rend sorcier même au final les africains sont méchants nos parents ils sont méchants d'abord on est en europe même ça les élèves ça c'est pour commencer d'abord pourquoi c'est pas eux et puis c'est nous c'est ça aussi qu'il y a un problème pourquoi c'est nous qui sommes ici et puis eux ils sont dans la précarité ils disent pas mais c'est d'ailleurs que pour commencer d'abord donc c'est pas à eux là vous allez envoyer l'argent pour construire même si vous construire même s'il a construit là il a bouffé au moins la moitié ça colle ça vos immeubles à ton l'argent tu as mené pour mettre six mois et puis bon bon béton là il a divisé ça en deux piles après moins cher moins cher c'est ça ton immeubles est tombé là c'est ça vos maisons la tombe tombe là et puis vous mettez vos enfants en danger vous mettez vos enfants en danger et parce que les biens là les biens là ils vont pas donner ça à vos enfants quand je parle comme ça j'ai dit oui j'ai fait une vidéo où j'ai dit que où j'ai parlé de je sais plus où j'ai parlé à l'écoute d'angoté et où j'ai dit que mes petits frères je leur ai proposé d'aller d'aller faire ce projet le projet qu'ils ont là ils n'ont qu'à l'épaisse en afrique et mine people qui a écrit je sais pas c'est c'est mine people qui a écrit des fois on ne te comprend pas et où tu nous faire comprendre que il faut investir à la diaspora ici et pas en afrique et maintenant dans cette vidéo tu proposes aux jeunes d'investir en afrique et qu'ils t'ont envoyé balader alors je lui ai écrit ceci il faut comprendre mon message ma chérie j'ai dit il faut comprendre un message j'ai tout simplement dit que quand tu n'as pas les moyens de faire les deux il faut privilégier des enfants les jeunes dont je parle ce sont des enfants qui gagnent plus de 10 millions et qui n'ont pas d'enfants j'ai précisé ils n'ont pas d'enfants donc ils peuvent se permettre ce genre d'investissement et de risque c'est qu'il n'est pas généralement le cas de nous les personnes de la diaspora qui sont venus à l'immigration déjà étant adultes et qui avons généralement deux à quatre enfants avec des salaires de misère et qui vivent avec de pauvres c'est ce que j'ai dit moi les jeunes que j'ai conseillé n'ont qu'à les réaliser en afrique ils n'ont pas enfants enfants ne l'intéressent pas les enfants les disent ils font pas enfants c'est mon mission de l'être n'est pas bon vous dit n'y faites pas ça fait au moins un enfant fait au moins un peu sur eux même là enfin n'est pas dans les programmes mes enfants enfants n'est pas dans les programmes et tous ils disent s'ils doivent faire en français et tous bon et comme ça là ils peuvent prendre le risque ils ont 30 ans et ils n'ont pas d'enfants toi tu as déjà tu as déjà à 30 ans tu es à trois enfants faut penser à tes enfants vous savez quand tu as un enfant tu peux plus faire comme avant c'est ça qui fait la différence sinon c'est pas que je me contredis quand il n'a pas d'enfant mais tu peux prendre tous les risques que tu veux tu n'as pas d'enfant aujourd'hui qu'on me dit des personnes est décédé à 30 ans ou à 35 ans la première question que je pose est ce qu'il a eu des enfants et qu'on me dit n'a pas eu d'enfant il dit au gloire à dieu la dernière fois j'ai dit ça à ma part une de mes copines qui a perdu et je sais pas qu'il a je dis est ce que ton ton frère là il avait un enfant annoncé une copine c'est une copine et là c'est une copine qui a appelé son jeu un ami je dis mais est-ce qu'il avait un enfant quand ma propre ma vie n'a pas d'enfant je dis au jésus merci seigneur et même pas du bon ça au moins s'il avait un enfant c'était bien vieux pour que l'enfant reste en finesse oufri il n'a pas un fonds gloire à dieu c'est lancé à cause des enfants et fait ma chaîne de vous même là il n'est pas à faire à vous à cause de vos enfants pratiquement tout dépose perdu et tous d'ailleurs c'est à cause de vos enfants moi je transmis comme ça à la base de vous même je n'en ai rien à foutre de vous vous êtes une bonne de toka et de nulla à même à une pipe je vous aime de l'amour de jésus je vous aime même à une dure vous êtes fâchés petit amusant et faire vous fâchés vous aimez trop vous fâchés souvent je jouais à vous vous êtes des personnes très intelligentes qui me suivez c'est vrai souvent vous êtes un peu bête d'être quoi ça vous avez su là nous on a été vêtements et si bête aussi voilà c'est passé je suis bête là que vous voyez j'achète beaucoup les livres je lis mais à la base mais j'étais très bête avant et maintenant ça va ça commence à aller où tu as l'église tu l'attends qu'elle aime les livres vous faites les livres la sarah intelligent allez à plus c'est un peu ça ne vous fâchez pas